par l'intermédiaire de six intermédiaires, c'est-à-dire l'une à l'autre et ce Torah, et alors, c'est le Yom HaKippurim et l'ensemble des fils d'Israël est pardonné, et c'est principe de l'office du Yom HaKippurim, comme cela est indiqué par les paroles du Rashbi dans le Zohar, et c'est parfois Okma qui est nécessaire afin de rendre sage par la Torah, et alors le Shofa de Okma est prodigué via Z, et c'est, que quiconque veut devenir sage se tourne vers le Sud, et à partir de là, vers Tiferet qui est la Torah, et de là vers Malkuth, c'est-à-dire la Okma inférieure, et c'est parfois la richesse qui est nécessaire, et alors c'est, le Shofa de Binah qui est prodigué vers Geburah, et c'est que quiconque veut devenir riche se tourne vers le Nord, et de là vers Malkuth, et c'est parfois la violence et la force qui sont nécessaires afin de se venger de ses ennemis, et alors c'est le jugement qui est prodigué depuis Binah vers Geburah, puis de Geburah vers Od, et de là vers le glaive qui accomplit la vengeance avec l'aide de Nezah, et alors, il l'emporte sur les ennemis et les vainque, Et il existe de nombreuses autres choses similaires que l'homme intelligent comprendra lorsqu'il approfondira les paroles du Rashbi, mais nous n'allons pas les détailler ici car elles ne s'appliquent pas à cela, et voici que ce sujet sera mieux compris lorsque l'étudiant approfondira la section sur l'arrangement des appellations, Et en vérité, tous ces sujets et ces propagations sont appelés Shefa, et cette abondance du bien est additionnelle à ce qui fut alloué lors de la création du monde afin de le soutenir Et il existe également une troisième union qui est particulière aux quatre séphirotes que sont Tokma et Binah, d'une part, et Tiferet et Malkout, d'autre part, et il s'agit du sujet de l'accouplement qui n'existe que dans ces séphirotes Et ce sujet est comparable à l'accouplement d'un homme avec sa femme, chose que l'homme ne peut comprendre que si l'on étend la seconde union à la nourriture que l'homme donne à sa femme en lui prodiguant parfois par l'intermédiaire d'un tiers Et la troisième union est précisément similaire à l'accouplement, car en s'accouplant on accomplit tout Et il s'agit d'un sujet tellement éminent que la bouche ne peut apaiser l'oreille à ce propos Et nous en détaillerons l'explication dans un chapitre spécifique de cette section Et maintenant, après avoir commencé par le sujet de ces trois unions, nous allons expliquer le sujet de l'étude à laquelle nous nous sommes intéressés Il est dit que la première union c'est l'égalité de toutes les séphirotes et le fait que la foi ne considère aucune division parmi elles vis-à-vis de cette union A Dieu ne plaise Mais la providence n'est jamais identique en elle, d'une extrémité à l'autre, de la première à la dernière Et en ce qui concerne la seconde union, il existe souvent un manque dans les sept séphirotes de l'édifice Car ce qui existe parfois dans l'une ne se trouve pas dans l'autre à cause d'un ajout de chef-fa Et le tout dépend des besoins Parfois le monde nécessite plus de jugement que de miséricorde, comme en temps de guerre Et parfois le monde nécessite que les aides soient plus fortes qu'un autre attribut Et il se trouve que le chef-fa augmente en elle plus que dans les autres séphirotes Et il en est de même pour toutes les séphirotes en fonction des besoins Et cette divergence n'existe que dans les séphirotes de l'édifice Mais en ce qui concerne les trois premières, elles sont toujours considérées comme une seule séphira vis-à-vis de ce sujet Car si ce chef-fa disparaissait, il ne disparaîtrait que de l'édifice Mais au-delà de Bina subsisterait toujours un rayonnement et une lumière unique Et c'est pourquoi il se trouve qu'à cause de ces choses supérieures il n'y a aucune division parmi les trois Et ce qui se trouve dans l'une se trouve dans les autres Ainsi, Keter a en elle un aspect Okma du côté de Okma et un aspect Bina du côté de Bina Bina a un aspect Keter du côté de Keter et un aspect Okma du côté de Okma Et Okma a un aspect Keter du côté de Keter et un aspect Bina du côté de Bina Comme nous l'expliquerons dans la section sur les arbitres Et ceci n'existe pas dans toutes les autres séphirotes Et ce sont Aleph-Shin-Resh Resh-Aleph-Shin Et Shin-Aleph-Resh Qui sont les appellations des trois premières Comme nous l'expliquerons dans la section sur les appellations Et la troisième union Keter et l'union de l'accouplement Est également parfois absente dans le cas de Bina Car son union dépend de l'union de Tiferet et de Malkout Et en plus du fait qu'il n'y a pas d'union du fils et de la fille en bas Il n'y a pas d'union du père et de la mère en haut Et c'est ainsi que le Rachebill a expliqué d'Amleti Kounim Il lui dit, ce sont les lettres de Yahvé qui sont le Coran Laquelle vient ou se dresse en premier Le veau se dresse en premier au-dessus du H Et ensuite vient le Yod au-dessus du H supérieur Car c'est ce qu'a dit le maître de notre Torah Je ne viendrai pas dans la Jérusalem d'en haut Et ce Torah, je ne ferai pas précéder le Yod par le H supérieur Car il s'agit de la Jérusalem d'en haut Tant que je ne ferai pas précéder le veau par le H qui est la Jérusalem d'en bas Et c'est ce qu'a demandé Rabbi Simeon à un ancien à propos du verset Et je dors mais mon cœur est éveillé Et l'ancien lui a expliqué ce sujet avec les lettres du nom Au temps de la rédemption, on entendra partir et venir comme le Corban olévé Yored Le H supérieur s'éloignera du dessus du Yod et le H inférieur viendra au-dessus du veau Ce qui était Yéévo redeviendra Yavé Abba avec Ima, le fils avec la fille Et il est dit que le Corban olévé Yored c'est l'élévation de Binah Vérokma et la descente de Malkoud Verti Ferret Afin qu'elles s'unissent en une union totale Et c'est, sacrifice pour l'éternel Ce qui a été interprété comme l'unité du nom de quatre lettres et le rapprochement De ces lettres, comme l'a expliqué le Rachbi Et puisque la fille se trouve parfois avec le Père comme dans l'éternel C'est par la sagesse qu'il fonda la terre Et le fils avec la mer comme dans il a fermi les cieux avec l'intelligence Alors l'ordre des lettres du nom devient Yéévo Le premier est en Malcoute et le second Binah Car il est impossible de dire que le premier est et Binah et le second Malcoute Puisque cela signifierait qu'il pénètre dans la Jérusalem supérieure avant de pénétrer dans la Jérusalem inférieure Et c'est l'inverse de ce qu'il est approprié C'est pourquoi il est indiqué que le premier est du nom Yéévo correspond à Malcoute Et c'est la fille avec le Père Et le second est correspond à Binah La mère avec le Vau qui est le fils Et après cela, puisque le Corban Olévé y aurait été interprété comme l'élévation de Binah vers le Père Et la descente de Malcoute vers le Fils Il se trouve que le nom est fixé sous sa forme écrite de façon correcte Yahvé Et c'est pourquoi il est expliqué ici que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme C'est-à-dire que Tiferet se propage à partir du premier est et s'unit au dernier est Et ce sont le père avec la mère et le fils avec la fille Et c'est en rapport avec cela que Rabbi Simeon a interrogé cet ancien Et ce qu'il a d'abord dit c'est qu'il s'agit de l'élévation de Binah pour s'unir avec Okma Et de la descente de Malcoute avec Tiferet Et c'est ce qu'il est dit, laquelle vient ou se dresse en premier Et voici que cet ancien a répondu qu'il s'agissait nécessairement de la descente de Tiferet depuis un emplacement éloigné vers Malcoute qui part en exil Et ensuite, le Yod qui est le père s'élève pour s'unir avec Binah Et il est dit, le veau se dresse en premier Il était approprié de dire le et se dresse en premier car c'est Yééveau Comme nous l'avons expliqué Ainsi que le et supérieur vient au-dessus du Yod Mais au lieu de cela, il est dit, le veau se dresse et se torra Car cela explique le nom oui qui correspond au fils au-dessus de la mère et au père au-dessus de la fille Et il s'agit également d'une montée et d'une descente Car afin qu'ils s'unissent il est nécessaire que le veau descende au-dessus de Dieu Ce qui correspond à Tiferet au-dessus de Malcoute Et que le Yod s'élève au-dessus de Dieu Ce qui correspond à Okma qui s'élève au-dessus de Binah Et il est dit que c'est d'abord le veau qui est Tiferet qui s'unit au-dessus de Malcoute qui est le Et ceci avant que le Yod qui est le père s'unisse au et qui est la mère Et cela donne un sens à je ne viendrai pas dans la ville Et c'est l'enseignement de Je n'entrerai pas dans la Jérusalem d'en haut tant que je ne serai pas entrée dans la Jérusalem d'en bas La Jérusalem supérieure c'est Binah Et elle ne pénétrera pas ni ne s'unira à Okma tant que Tiferet ne sera pas unie à Malcoute qui est la Jérusalem d'en bas Et voilà qu'il nous a été révélé que Okma et Binah ne s'unissent pas par le secret de l'accouplement du mâle et de la femelle tant que Tiferet et Malcoute Le fiancé et sa fiancée ne se sont pas accouplés Et c'est pour cela qu'il est dit qu'il est nécessaire que ce soit d'abord le veau et le hé qui s'unissent Et ensuite le yod avec le hé Et voici que sous cet aspect, il s'agit du sujet du divorce car les deux mères sont répudiées Et c'est le verset Par vos péchés votre mère a été chassée, car les deux furent chassées De plus, le Rashbi, qu'il repose en paix, a lui-même expliqué ce sujet dans les Tikkunis Mais le yod doit revenir au-dessus du hé car c'est l'emplacement d'en haut Et le veau doit revenir au-dessus du hé car c'est l'emplacement d'en bas Car le Saint béni soit-il jura de ne pas revenir vers le hé d'en haut tant qu'il ne sera pas revenu vers le hé d'en bas Et le secret de la chose c'est, je ne viendrai pas dans la ville et sautera C'est ce qu'il a dit apostrophe Voici notre explication Et nous en avons terminé avec ce chapitre Chapitre 14 Après avoir établi ce sujet grâce à ces deux puissants piliers que sont les divines paroles du Rashbi Nous avons voulu fixer certaines choses qui semblent se rapporter à ce sujet La première se trouve dans l'Azoa sur la parasha Veikra Rabbi Simeon dit Tout est bien, mais le secret de la chose c'est Mangez, compagnons en haut et buvez et enivrez-vous, les amis en bas Rabbi Eleazar lui dit Qui sont ceux d'en haut et ceux d'en bas ? Il lui répondit Tu as posé la bonne question En haut, c'est l'emplacement élevé où ils sont joyeux et unis Car ils ne se séparent jamais Et ils sont appelés compagnons Et c'est ce qu'il est écrit Et un fleuve sort d'Éden L'Éden et ce fleuve ne se séparent jamais Et ils se trouvent dans l'affection et la joie Buvez et enivrez-vous, les amis Ce sont ceux d'en bas qui sont à certains moments appelés amis Et cela nous l'avons expliqué Viens et vois A propos de ceux qui sont en haut C'est l'action de manger qui est rapportée mais pas l'action de boire Quel en est le sens ? C'est que quiconque a du vin doit manger Et puisque c'est là que le vin est gardé C'est pourquoi l'action de manger est mentionnée à leur propos Et à propos de ceux qui sont en bas et qui nécessitent d'être irrigués C'est l'action de boire qui est mentionnée car toutes les plantations ont besoin d'être irriguées à partir du fleuve profond Et c'est pourquoi à propos des uns on a l'action de manger et à propos des autres l'action de boire Les uns sont les compagnons et les autres les amis Rabbi Eleazar lui dit Il apparaît que les amis se trouvent dans l'affection Quelle est la signification du fait qu'ils soient en bas ? Il lui répondit Ils se désirent l'un l'autre mais ne sont pas toujours ensemble Et ils sont appelés amis Et ceux qui sont toujours ensemble et ne se séparent jamais Ce sont ceux qui sont appelés compagnons Et c'est pourquoi les uns sont des amis et les autres des compagnons Les uns dans l'affection, l'unité et la joie tout le temps Et les autres dans le désir à certains moments Et il s'agit de la perfection de tout afin que la communauté d'Israël soit bénie Et c'est pourquoi la joie se trouve dans tous les mondes Et apparemment, il semble que Okma et Bina soient en haut Les compagnons ne se séparent jamais Et que les amis en bas soient tifférets et malcoutes qui s'assemblent et s'unissent occasionnellement Et cette chose concerne l'union des trois que nous avons mentionnée dans le chapitre précédent grâce aux paroles du Rashbi Et il ne faut pas rejeter cela en disant que le sujet de l'union mentionnée dans cette parole concerne la seconde union relative au Shofa qui réunit et que les trois premières sont considérées ensemble Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent Car sinon, pourquoi dire que les amis sont tifférets et malcoutes puisqu'il est dit qu'elles s'unissent l'une à l'autre et que leur union est occasionnelle ? Disons que les amis ce sont les sept séphirotes de l'édifice Et pourquoi ? C'est simplement le Saint béni soit-il et sa chékinah Mais il apparaît assurément que cela correspond à ce que nous avons expliqué plus haut Et avant que nous n'entrions dans l'explication de cette parole, nous allons faire une autre proposition grâce à laquelle tout sera fixé Car puisque dans le chapitre précédent nous avons dit que le sujet de l'accouplement se réfère à Okma et Bina d'une part et tifférets et malcoutes d'autre part L'accouplement de Okma avec Bina n'est pas identique à l'accouplement de tifférets avec malcoutes Et il existe une grande différence entre les deux, car l'accouplement de tifférets et de malcoutes est occasionnel C'est-à-dire qu'il ne se produit qu'à des moments précis Comme dans la Hamida lors du Sim Shalom Comme cela est expliqué dans les paroles du Rachebi et comme cela sera expliqué séparément dans cet ouvrage Si Dieu nous prête vie Et voici que cet accouplement ne dure pas toute la journée ni tout le temps mais un instant précis et défini Et après cet instant, chacune retourne à sa place et malcoutes revient vers son emplacement pour gouverner les inférieurs et conduire ses troupeaux Car elle est un berger puisqu'elle est majoritairement paix Et l'abondance de ce cheffat n'est pas la cause de l'accouplement car le laboureur ne laboure pas toute la journée pour semer Mais le cheffat et la nourriture lui sont prodiguées et ses jeunes filles jouissent d'un grand plaisir Mais en ce qui concerne la semence de l'homme que sont les nechamotes Ce n'est que par moments, de façon temporaire, à des jours précis et à des moments donnés C'est le sujet de l'accouplement de Tiferet et de Malcoute Et l'accouplement de Okma et Bina existe toujours et ne change jamais Et elles ne se séparent jamais Et lorsque nous disons que leur accouplement ne change ni ne se défait jamais La signification n'en est pas qu'ils ne se défait jamais Mais cela signifie que leur accouplement n'est pas comme l'accouplement de Tiferet et Malcoute Qui même en temps de paix se séparent et s'unissent de façon intermittente Puis après s'être unis se séparent jusqu'à ce que vienne le moment d'alterner Et il n'en est pas ainsi pour Okma et Bina car elles sont toujours sœurs et ne se séparent pas Sauf au moment de la destruction car il n'y a là aucune unité Puisqu'il ne viendra pas dans la Jérusalem dans autant qu'est ce Torah Comme nous l'avons expliqué Et avec cette proposition on comprendra cette parole Et nous allons entrer maintenant dans son explication Rabbi Simeon dit « Tout est bien » Cela se réfère au sujet qui se trouve juste avant cette parole et qui traite du verset « Je suis venu vers mon jardin » et s'autora En proposant plusieurs explications différentes Et le Rashbi, qu'il repose en paix, revient là-dessus et dit « Tout est bien » Mais le secret de la chose signifie que le sujet des amis et des compagnons n'a pas été expliqué Et qu'il va le faire car le secret en est caché Et il généralise l'ensemble avec des expressions courtes et en disant « Mangez, compagnons en haut et buvez et enivrez-vous, les amis en bas » Et la signification de « en haut » c'est au-dessus des compagnons Car il est connu que ce sont le père et la mère, Okma et Bina Et que les amis sont le fils et la fille, Tiferet et Malkout De plus, cette introduction n'était pas mystérieuse pour Rabbi et les hasards Car elle est annoncée sur toute la terre à quiconque pénètre la porte de cette sagesse Mais il existe deux contradictions La première c'est que le fait de manger se trouve en haut et le fait de boire en bas Or c'est l'inverse du sujet de la chose, comme nous l'expliquerons De plus, les amis apparaissent dans un accouplement et un amour plus intense que les compagnons Car apparemment les compagnons c'est l'amitié dans le monde Et les amis c'est l'expression de l'amour Et au contraire, ce qui est plus exact c'est que les compagnons ne soient pas dans un accouplement aussi fort Puisqu'ils sont en bas vis-à-vis des amis qui sont en haut et qui ne se séparent pas Ce qui n'est pas le cas en bas où ils se séparent, comme nous l'avons expliqué Et le Rashbi a répondu aux deux en disant, tu as posé la bonne question, qui est le principe de cette version Mais il y a des livres que, disent, c'est la question Il est possible qu'il ait douté car étant un lion fils de lion et un expert dans les chambres de la sagesse Il doutait même de ces choses à cause de la finesse de leur entendement et de la profondeur de leur discussion Mais retournons au tout début et pourquoi il est dit qu'il serait approprié de dire les amis en haut, et les compagnons Merci d'avoir regardé cette vidéo !